Je vous le disais en titre, le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Cando, a animé une conférence de presse devant un parterre de chevaliers de la plume et du micro de la place et de Brazzaville, au cours de laquelle il a donné l'éclairage nécessaire en face des supputations et spéculations des populations sur les préparatifs et la tenue des festivités du centenaire de Pointe-Noire. Notre note de reportage, Fulgence Bicoumou. A quelques 21 jours de festivité marquant le centenaire de Pointe-Noire, le député maire de la ville s'est rompu à la tâche en donnant l'éclairage nécessaire au cours de cette conférence autour des deux pôles fondamentaux, les préparatifs, les cérémonies de commémoration et les collatéraux irrelatifs. Pour le premier pôle, c'est-à-dire les préparatifs gangrénés par une sorte de pâleur sur le terrain, mais également les moyens de récolte et l'utilisation des fameux 250 francs CFA comme contribution de la population, Jean-François Cando répond en ce terme. Bon, on va d'abord commencer par la collecte auprès de nos concitoyens à qui nous avons demandé, selon le bon vouloir de chacun, parce que ce n'était pas obligatoire, c'est-à-dire les citoyens à qui nous avons demandé de la portée de 250 francs, pas pour construire le centenaire, mais pour contribuer à construire le monument du centenaire. Bon, à ce sujet, nous avons travaillé avec les compagnies de téléphonie mobile, MTN et RTL. Ces sociétés ont conçu un logiciel spécial à travers lequel on va collecter auprès des populations cet argent, ces 200 francs. RTL et MTN sont prêts. C'est nous qui n'étions pas disponibles. Normalement, on devait faire le lancement depuis bientôt deux semaines. Mais nous avons un peu retardé tout cela parce que nous étions absents de pointement. Nous allons reprendre la tâche avec ces compagnies, ces sociétés, pour que nous remettions le mécanisme en marche. Et sur la question portant sur la propriété de la ville avant la date habitoire, que pensez-vous, monsieur le maire? Comme vous l'avez dit, c'est une instruction ferme que nous avons donnée, que nous avions donnée à nos administrateurs maires. Je pense qu'en tant que journaliste, puisque vous avez assisté à ces réunions-là, je vous autorise d'aller poser la question au maire d'arrondissement. Pourquoi, depuis que l'instruction avait été donnée, on ne sent pas un frémissement positif dans le sens des instructions données par le député maire concernant la propriété des quartiers? Parce que moi aussi, j'observe que cela ne se fait pas comme je le souhaite ou comme je le souhaitais. J'attendais cette semaine pour faire une réunion avec les maires d'arrondissement pour essayer d'enquérir des difficultés, peut-être, qu'ils ont de mettre en mouvement cette action. Le second pôle d'intérêt au cours de cette conférence se portait sur les festivités du centenaire et les réalisations collatérales. Là encore, le député maire a été, on ne peut plus clair. Le président de la République ne sera pas disponible le 11 mai, parce qu'il sera occupé à autre chose aussi utile. Mais le centenaire, il ne s'agit pas simplement de commencer à fêter le 11 mai. C'est à partir du 11 mai que le centenaire commence, mais nous sommes dans l'année du centenaire. C'est-à-dire que notre centenaire va courir jusqu'à la fin du mois de décembre, parce que nous serons dans l'année du centenaire. Alors, le 11 mai, le 11 mai, nous souhaitons organiser le colloque sur la ville de Pointe-Noire. Et après le colloque, les célébrations arriveraient au mois de septembre. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, les populations ont envie de voir aussi certaines réalisations. Donc, ça nous laisserait le temps de réaliser quelques travaux, notamment les travaux de finition ou d'achèvement du marché central. Le prolongement de l'avenue Bitélican-Dombi jusqu'à la jonction avec l'avenue Générale de Gaulle. Vous connaissez l'avenue Bitélican-Dombi, non ? C'est la route de l'aéroport. La route de l'aéroport. Vous savez que cette route, pratiquement, s'est arrêtée au club hippique. Donc, cette route va être prolongée jusqu'à l'avenue Générale de Gaulle en deux voies. Il y aura donc, entre mai et septembre, cette route pour finaliser tous ces chantiers en cours, que je venais de citer, le marché central, Bitélican-Dombi, la stèle ou le monument du centenaire qui se construit déjà. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Le monument du centenaire se construit au rond-point de la gare. Nous avons des travaux que nous allons engager ici, au rond-point de la place Antonetti, pour moderniser cet espace. Et nous allons maintenir, selon le dire du président, maintenir le programme pluriannuel de modernisation et de municipalisation additionnelle de Pointe-Noire. Et une autre instruction a été donnée, celle de mettre en place l'équipe chargée de réfléchir sur la modernisation de la ville de façon à produire la maquette en septembre. Il est ressortant que de cette conférence de presse, ce qui porte essentiellement sur les enjeux du centenaire de la ville de Pointe-Noire, plusieurs promesses et des rondes de réalisation qui, espérons-le, changeront à jamais le visage de la ville et sa population. Merci. Merci. Merci.